Chez la femme, elles sont plus susceptibles d'avoir des formes moins typiques, nausées, vomissements, malaise, douleurs uniquement localisées aux bras. Il faut déjà qu'elles soient informées de leurs risques potentiels. Les maladies cardiovasculaires, initialement, ont été décrites principalement dans une population d'hommes. Au jour d'aujourd'hui, on a numériquement, en nombre absolu, plus d'hommes encore. Mais l'évolution de ces dernières années a montré que l'incidence parmi les femmes subissait une augmentation beaucoup plus importante que chez les hommes. Donc, d'anecdotique, chez la femme, elle devient une réalité, puisque par exemple, pour l'infarctus du myocarde, les infarctus avant 50 ans étaient relativement rares, très rares, dans nos unités de soins intensifs. Et elles sont de plus en plus nombreuses. Elles sont jusqu'à 12 % des infarctus actuellement présents dans les soins intensifs. Il y a déjà des méthodes de détection, de diagnostics qui ont évolué. Nos capacités diagnostiques sont beaucoup plus performantes. C'est une chose avec notamment les biomarqueurs, la troponine ultrasensible, qui permet de diagnostiquer ces infarctus qui n'avaient pas toutes les caractéristiques électriques, premièrement, mais il y a également plus d'infarctus. Les femmes sont plus touchées. Pourquoi ? Parce qu'elles sont également atteintes par ces facteurs de risque cardiovasculaires connus, qui sont partagés par les hommes. Tabagisme, en premier lieu, dyslipidémie, le diabète, également, voit son incidence augmenter, donc de plus en plus fréquent. Et puis, il existe également des facteurs de risque que l'on connaît maintenant être spécifiques aux femmes. Toutes les complications de grossesse en font partie, notamment. Elles sont également plus sensibles à l'impact environnemental et également des facteurs socio-économiques, comme la précarité, qui les touchent de manière beaucoup plus sévère. Donc, un ensemble d'éléments qui fait que beaucoup plus d'infarctus font survenir chez des femmes. On est capable de mieux les diagnostiquer également. Comment on prévient ces maladies ? Déjà, en connaissant les facteurs de risque et en sensibilisant les femmes. Elles peuvent avoir des formes moins typiques dans la présentation clinique, des douleurs. Alors, dans 90% des cas, il y a une douleur rétrosternale, constrictive, chez l'homme comme chez la femme. Mais chez la femme, elles sont plus susceptibles d'avoir des formes moins typiques, nausées, vomissements, malaise, douleurs uniquement localisées aux bras. Il faut déjà qu'elles soient informées de leurs risques potentiels, qu'elles ne sont pas préservées, ce qu'on a pensé pendant longtemps, par leur imprégnation, notamment oestrogénique. Donc, elles ne sont pas immunisées face aux maladies cardiovasculaires à l'infarctus. Elles doivent se sentir concernées, être alertées. Et puis, ces facteurs de risque, non seulement elles les partagent avec les hommes, mais l'impact du tabac, du diabète, des dyslipidémies est plus sévère chez la femme par rapport à l'homme. Et ces facteurs de risque, eh bien, ils se dépistent, ils se soignent, ils se traitent. Il y a des outils, mais pas sur le plan en rythmologie, avec l'utilisation de ces montres intelligentes qui permettent de détecter des arythmies et des outils qui sont développés également pour suivre l'aspect rythmologique de ces patients. Et d'autres, notamment, développements dans la télémédecine, dans l'intelligence artificielle sur l'exploitation de l'imagerie cardiaque pour affiner les diagnostics. Sous-titrage Société Radio-Canada